Salut tout le monde, on se retrouve dans le jeu pour une nouvelle vidéo où je vais aller sauver un poney à la ferme de Sud-Auven. Donc j'ai été contacté par Hugues pour venir voir le poney et s'il me convient, j'irai le chercher. Donc je vais vous emmener avec moi, cela me paraît très important. Je viens donc d'arriver à Sud-Auven et je vais aller voir Hugues afin qu'il me parle un peu plus du poney et que je puisse aller le chercher. Salut Hugues ! Donc après une discussion où il m'explique le poney, ce qui s'est passé, il a été mal traité par son ancien propriétaire, c'est un poney de 5 ans, mais qui est débourré, donc c'est ok. Je pars donc voir le poney et voici Snowbell, c'est un poney connemara gris truté, donc comme je vous l'ai dit de 5 ans. Le poney a été débourré sur le plat, pas à l'obstacle, il n'a jamais vu une barre, mais son débourrage s'est très mal passé et il a subi beaucoup de violence de par son ancien propriétaire. Donc j'espère pouvoir le prendre et lui apporter un meilleur confort de vie. Le poney s'était réfugié dans la grange parce qu'il est assez craintif. Je disais avec Hugues du protocole à adopter, il m'a dit qu'il l'a quand même déjà manipulé et que ça devrait être moins compliqué que prévu. Je repars donc le poney en lui mettant des protections, mon tapis et une selle. Je vais donc devoir essayer le poney sur le plat pour voir ses réactions, comment il se comporte et ainsi de suite. Je commence gentiment au pas et je le laisse regarder un petit peu partout dans la carrière, puis au trop je fais de même. J'essaye de doser mes actions, d'avoir des actions douces et pas brutales pour ne pas le braquer. Si mes actions sont trop brusques, il risque de se braquer et la séance de mal se passer. Je ne voudrais pas que ce poney replonge dans ses mauvais souvenirs. Le poney est néanmoins agréable, très bonne bouche, assez souple, presque trop. De parts et autres, si je tire un petit peu, c'est là qu'il se met debout. Il a quand même beaucoup de réactions de défense et ça va devoir être travaillé, probablement via le travail à pied. Je ne l'ai pas remonté très longtemps parce que j'ai vu ce que j'avais à voir. Je discute avec Hugues et on en conclut que je prends ce Nobel. C'est ok. Je dis donc au revoir à Hugues et me dirige vers mon vent pour l'embarquer jusqu'au vignoble de Silverglade. Arrivé au vignoble, je débarque gentiment le poney qui n'a pas eu de mal à descendre du vent, mais l'embarquement était plus compliqué que prévu. Je discute avec Judy à savoir quel protocole adopter. Elle me dit de le mettre dans l'écure extérieure, qu'il puisse voir le vétérinaire demain afin d'avoir un bilan complet. Donc c'est d'accord. Judy, elle trouve que le poney est très joli. Je vais donc m'occuper de ce Nobel, le nourrir, l'abreuver, etc. avant de le laisser ici pour la nuit. Il devrait rejoindre les boxes intérieures dès demain si le bilan du vétérinaire est convenable. C'est un poney qui a l'air vraiment affectueux et qui ne demande que de l'amour. J'espère que cela vous aura plu et je vous tiendrai au courant pour ce Nobel. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée.